Monika, Betty et Ted s'amusent beaucoup aujourd'hui. Ted est particulièrement heureux, ce qui est compréhensible puisqu'il n'a qu'une mentale de burger. Monika était si rapide avec son burger ! Quelle vitesse ! Au fait, Betty peut aussi être géniale. Elle a une façon de détruire la nourriture rapidement. Ouais, elle est belle. Et Ted veut rendre ce tour encore plus spectaculaire. C'est le rêve de tous les enfants de construire une tour à burger. C'est une chose de le construire, mais ça en est une autre de s'assurer qu'il ne tombe pas. Oups ! Ça n'a pas marché. Mais le goût des burgers n'a pas souffert. Oh, vous êtes sérieux ? Manteuse avec du coca ? Nous savons tous ce qui résulte de cette combinaison. Avec peur et inquiétude, Ted ouvre une canette de coca. Oui, cette explosion n'est pas impressionnante. Expirez calmement. Ted, tu peux boire du coca et ne pas avoir peur. Une barre de chocolaté pour le goûter. Maintenant, c'est le tour de Betty. Oui, la situation est bien plus dangereuse. Grosse bouteille. Boum ! Ce n'est pas une douche réfréchissante ? Dommage qu'il ne reste presque plus rien dans la bouteille. Betty est trempée de la tête aux pieds. Bon, maintenant c'est l'heure de Monica et de sa bouteille géante. Oui, attendez-vous à une super méga explosion. Les gars, vous pourriez vouloir vous éloigner des écrans pendant un moment, au cas où. Quelle fontaine ! C'est une grande tour pour tout le monde. Attention, il mieux vaut ne pas faire une telle expérience à la maison. Les parents ne seront pas ravis. Hum, il y a de la glace. Et une cuillère. Sauf qu'ils ne vont pas du tout ensemble. Des combinaisons intéressantes pour chacun des gars. C'est la rente. Monica, au moins t'as essayé. Ok. À la cuillère. Mangez avec les doigts. Où sont tes manières ? Les bonnes manières sont les bonnes manières. Mais il n'y a plus une goutte de glace. Peut-être par contre que la cuillère et la glace sont parfaitement sorties. Oui, elle est dans le seul état. Maintenant, c'est au tour de Betty. Oui, le seau à glace est incroyablement grand. Mais elle le mangera avec ses cuillères pour le reste de l'éternité. Les gars sont un peu fatigués. Ça fait combien de temps ? Un jour ? Une semaine ? Un an ? Oh non ! Elle est gelée. Qu'est-ce que c'est cette petite chose ici ? Oui, Ted n'a pas l'abondance non plus. Quoi ? Ah, mais Betty n'a rien du tout. C'est injuste, non ? Mais Monica n'est pas si heureuse non plus. Bon, un bonbon, c'est mieux que rien. Ted, n'est-ce pas toi le cupide ? Mais elle est sur le point de vous surprendre avec quelque chose. Quelle astuce ! Ok, c'est tout ? Non, ce n'est pas le cas. Betty, pourquoi t'as un parapluie ? D'accord, nous allons entendre. Elle ne devrait pas pleuvoir. Oui, elle ne devrait pas pleuvoir. Mais il pleut déjà des skittles. Oh, si seulement toutes les précipitations étaient comme ça. Plus de bonbons, neige de glace. Ce sera la vie. Ted, Monica, pourquoi êtes-vous si aigre ? Oui, quelques bonbons se sont retrouvés au mauvais endroit. Ça pose un problème. Mais maintenant, il est temps de faire un vrai festin. Kit Kat, vous aimez ces bonbons courroquants ? Oui, de préférence, il y a plus d'un bonbon. Il a tellement meilleur goût de cette façon. Et maintenant, c'est le jour de chance de Monica. Elle est ravie. Oups. Ok, il faut se calmer un peu. Monica, elle est moins forte. Ted a décidé de ne pas mettre trop de temps et de commencer à manger son Kit Kat. Ce crunch ressemble à de la musique. Ok, Betty, maintenant toi. Eh bien, elle a décidé de tirer le meilleur parti de ce tour. Oh, ça a l'air effrayant. Ok, maintenant la partie la plus amusante. Monica et sa centaine de chocolat. Et regardez, c'est exactement ce qu'il faut faire. Hmm, recette intéressante. Vous l'écrivez ? Sauf qu'il faut avoir des super pouvoirs. Comme Monica. Wow, c'est une soupe intéressante. Les oeufs ne sont pas les délicieuses barres de chocolat du dernier tour. Il y a des amateurs d'oeufs ici. What? Ouais, c'est compréhensible. Becky, tu es la plus courageuse. Fonce. C'est un cauchemar, un oeuf cru dans la bouche. C'est tellement dégoûtant. Mais Ted ne veut pas s'engager dans cette voie. Il a une idée de génie. Voyons voir. Hé, mon pote, tu veux faire attention ? Oups. Qu'est-ce que ça sera ? Le cocktail des oeufs. Est-ce que ça va être bon ? Ça a l'air pas mal. Mais ça a un goût vraiment dégoûtant. Eh bien, à quoi vous attendiez ? Oh, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Les gars, où allez-vous ? Je pense que c'est un endroit spécial pour les gens qui ont déjà fait le tour des oeufs. Et toi, Monica ? Tu sais, tu ne peux pas faire marche arrière. Quelle épopée que de pommer directement dans la piscine. Des oeufs crus partout. Je me demande s'il pourra un jour les laver. Erreur de son amie, c'est pas bon. Eh bien, tout le monde doit aller aux toilettes, c'est sûr. Oh, des piments. Heure après heure, ça ne devient pas plus facile. Et bien sûr, un dégât va en avoir trop. Et ce quelqu'un, c'est Ted. Nous sommes désolés. Mais puisqu'il s'agit du challenge de 100 couches, tout est à question de manger. Mais tiens, prends une petite bouchée. Et cela la brûle avec le feu de l'enfer. Monica prend les pivots en vécrante. Elle les mord tous en même temps. Ça, c'est de l'endurance. À boire tout de suite avec de l'eau. Ted se rend déjà compte de ce qu'il attend. Mais il ne peut rien faire. Mord, mon amie. Il n'y a pas de retour en arrière. Ce lanceau d'oeuf peut éteindre ce feu. Heureusement qu'il y a beaucoup d'eau. Pauvre Ted. Il doit se reposer maintenant de ce qu'il a vécu. Quoi? Juste un chewing-gum? Eh bien, Ted est dans une meilleure situation. Mais la chanceuse, c'est Monica. Betty ne va pas attendre. Elle va mettre son chewing-gum dans sa bouche et s'amuser. Il s'avère qu'elle n'est pas très douée pour mâcher du chewing-gum. Mais maintenant, Ted va être génial. Saviez-vous qu'il est passé à mettre dans l'art de faire des bulles géantes? Mais voilà le truc. Pourfois, elle éclate. Et t'as besoin d'un peu plus de pratique. Monica va aller tout droit. Pas d'astuce compliquée. Mais il y a de chewing-gum dans sa bouche, mieux c'est. Et maintenant, elle va montrer à Ted le débutant comment faire des bulles. Ça sera probablement la plus grande bulle de tous les temps. Comme dans une mante-golfière, Monica monte. Attrapez-la. Au revoir, chérie. Bon voyage. Et tiens-toi bien avec les dents. C'est un chewing-gum d'eau. Dommage que ce soit le seul. C'est un vrai challenge pour mes mâchoires. Il y a une montagne entière de chewing-gum. J'en ai encore dix. Juste comme je l'aime. Que les jeux de dinosaures commencent. Zach, t'es un tel bébé. En fait, on ne joue pas avec un chewing-gum. On le mange. On les mâche. Maintenant, faisons des bulles. Ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas un record. Voyons voir quel genre de bulles j'obtiens. Zach, tu nous fais peur. Tout le monde s'assied. C'est une attaque de dinosaures. Wow. Super. Et maintenant, on peut le goûter. J'espère que tous les chewing-gums tireront dans la bouche. Regardez et apprenez. Je suis sur le point de vous montrer la meilleure bulle du monde. Il est peut-être temps d'arrêter. Nous devons le sauver, Suzy. Et en plein. Dépêche-toi de manger un ton chewing-gum. C'est une excellente idée. Je serai là. Très bien. C'est reparti. Il est temps de ramener Zach du paradis sur Terre. Allez. Oui, je t'ai eu. Bien joué. Je suis couvert de chewing-gum. C'est vraiment dégoûtant. J'ai de mauvaise Noël. On a des sardines. T'as raison, Emma. Il n'y a pas grand-chose de bon là-dedans. Je n'ai pas eu la meilleure chance non plus. Je ne peux pas m'imaginer manger tout ça. Mais mon seul poisson me fait peur. Et si on le jetait? C'était une mauvaise idée. Mais en l'occurrence, je vous prends ta part et tu prends la mienne. Dégoûtant. Tu ne voudrais pas changer. Mais si tu insistes, j'essaierai de fermer les yeux et de mettre mon nez en même temps. C'est quand même très dégoûtant. Oui, c'est même dégoûtant. Regardez. C'est ça. Je l'ai fait. Cela ne signifie qu'une chose. C'est mon tour. Non, je ne suis pas prête à manger une autre bouchée. Pourquoi manger quand on peut boire? T'inquiète pas, Suzy. On va te faire un smoothie de poisson. T'as de la chance. J'avais un mixeur à porter demain. C'est affreux. Je ne veux pas boire ça. Tu devrais le faire. Serre-toi. Eh bien, tu ne m'as pas laissé le choix. J'espère qu'elle survivra à ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Elle est où, maman? Je deviens sourde. Une montagne de cupcakes. C'est génial. Il y en a pas mal aussi. Pas comme Suzy. Je n'ai pas de chance cette fois-ci. Si ça ne nous dérange pas, je vais commencer. En fait, nous n'étions pas d'accord. Mais je vois que c'est trop tard maintenant. Ça, c'est sûr. Rien ne peut m'arrêter maintenant. Pourquoi tu manges que de la crème? Parce que c'est le plus délicieux. Puisque c'est le cas, je vais en rajouter. Maintenant, c'est une toute autre chose. C'est le genre de cupcakes que j'aime. Pourquoi je n'ai pas pensé à ça? Tu n'as pas une imagination aussi riche. Les gars, il est temps pour moi d'étirer mes os aussi. Qu'est-ce que vous avez fait? À cause de vous, je n'ai pas eu la chance de les goûter. T'as beaucoup de crème sur ton visage. Mange-le. Je m'y remets enfin. Sans burger. C'est génial. Je t'en vis. J'en ai qu'en seul. C'est tellement bon. Je n'ai pas de mot. Elle mange si bien. Dommage que ça se termine rapidement. Mon bonheur ne sera pas si éphémère. Dis, burger. Ça suffit. Très bien. Il est temps de goûter. Emma, t'avais raison. C'est délicieux. Une dernière bouchée. Mission accomplie. T'as tout mangé si vite. Je suis choquée. Voyons si je peux le faire plus vite que toi. Je vois que tu l'as pris, Isaac. Pourquoi ne pas le partager avec nous? Pas question. N'y rêvez même pas. Tu nous as pris à tricher. Pourquoi vous m'arrosez? Arrêtez. Ne le faites pas. Je vais tout donner. On savait qu'une douche de coca te ferait du bien. Tes bonbons incitulés me font peur. Je suis d'accord. Même en seul, c'est effrayant. Je crois que j'ai réussi. Yale. Comme le plus courageux, je suis prêt à me lancer. Tiens bon, Isaac. C'était vraiment aigre, mais je l'ai fait. J'espère que je pourrais le faire aussi. Ma bouche est sur le point d'exploser. Je n'en peux plus. Mais ne le crache pas sur moi. Quelle frappe précise, Suzy. 10 sur 10. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, mais j'aime ça. Appuyez ou non? Bien sûr, appuyez dessus. Qu'est-ce que tu as fait, Emma? Wow. Ne me faites pas la morale. J'ai déjà regretté moi-même. Tout le monde s'en va. Les cuisses de poulet chaudes sont géniales. Je suis d'accord. On a de la chance. Sur moi-même, je suis prête à parier. OK, quelque chose est mieux que rien. Ha, ha, ha. Mangez au moins, ça. C'est bon. Mais il manque des frites et du coca. C'est assez bon pour moi. C'est divan. C'est ça. Je n'en peux plus. Fini ce saison, maintenant. Et tu pourras t'arrêter de nous jeter des os. Désolée, je me suis un peu emportée. Nous avons remarqué. Pourquoi vous regardez-vous si bizarrement? Nous avons un plan. Ne me touchez pas. Nous devions le faire. Désolée. Arrête de crier comme ça. Tiens la cuisse. Toutes les bonnes choses, on y fend. Et là, et ce challenge ne fait pas exception. Mais nous avons de bonnes nouvelles. Il y a un tas d'autres vidéos sympas sur la chaîne Multidoo que vous pouvez regarder dès maintenant. Ne manquez pas cette occasion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501